Merci d'être aussi nombreux en fin de compte pour vous intéresser à ce qui se passe dans l'espace. Donc là on a vu ce que font les Américains, qui est très très bien. Mais en France on a le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Nous avons ici le directeur général délégué, donc à la présence de Lionel Suchet. Je vous laisse l'applaudir. Je vais vous expliquer un petit peu ce que font les Français depuis 40 ans dans l'espace. Et je peux vous assurer que c'est pas mal non plus. Lionel, à toi. Merci, merci à tous. Bonjour à tous, merci d'être là. Et je veux effectivement apprécier une merveilleuse image d'astronomie. C'est quand même un film qui relie, vous avez vu, astronomie, planétologie, avec Jupiter et la comète qui a collisionné Jupiter. Et puis Vol habité, parce qu'on a beaucoup parlé de Vol habité dans ce film, puisque Meul était fait pour être dépanné par la navette américaine, et qui a eu quatre missions effectivement de réparation de Meul. Alors, cette année, on fête les 40 ans de Vol habité français et européen, puisque Jean le Chrétien, en 1982, a été le premier européen à aller dans l'espace. Et l'idée, c'était de parler, donc, à l'occasion de cet anniversaire, de ces 40 ans de Vol habité. Alors, ce n'est pas simple, comme on parlait de 40 ans de Vol habité. Umexport, c'est un événement particulier, c'est un moment, c'est un endroit particulier. Et je trouvais intéressant, c'est là où on est, avec les rencontres des vrais gens, qu'on participe à ces aventures. Et je trouvais intéressant d'avoir un peu une présentation un peu intimiste. Vous verrez un peu photos de famille, comme on peut les regarder après les vacances, de ces 40 ans, et pouvoir vous en parler très librement. Je suis directeur général délégué du CNES aujourd'hui, mais j'ai participé très activement à de très nombreuses de ces missions, parce que j'ai passé les 15 premières années de ma carrière professionnelle à travailler sur les Vol habité. J'ai été chef de projet de pas mal de missions. Et donc, j'ai vécu tout ça. Alors, vous allez voir quelques photos avec Lionel Suchet, avec un peu plus de cheveux, un peu plus mince qu'au Jean-Phi. Et je voulais partager ça de cette façon avec vous, plutôt que de passer l'émission une par une et de dire ce qu'on a fait. Alors, je vais essayer de passer mes slides que je vous ai préparés. Oui, alors 40 ans de Vol habité. Vous voyez, 10 astronautes français. Je ne sais pas si vous les connaissez tous. On va tous en parler, on va tous les placer en revue. 11 EVA, Extravehicular Activity. Vous avez vu dans le film ce que c'est d'une sortie extravehiculaire. C'est une mission dans la mission. Au total, plus de 828 jours passés par des Français dans l'espace. 19 missions au total, 10 astronautes ou cosmonautes, on ne pourra pas revenir sur le terme si vous voulez, mais 19 missions au total. Et puis des centaines et des centaines d'expériences. Alors, je ne vais pas vous parler, vous n'allez pas voir des fusées décollées, vous n'allez pas voir d'expériences, on va parler de gens, des gens qui ont préparé ces missions. Je vais quand même vous dire deux mots, parce qu'on en reparlera à quoi ça sert et ce qu'on y a fait. Et, quand je vous parlais de centaines d'expériences, les stations spatiales, donc vous allez voir, c'est à l'UTSET, avant de venir, MIR et puis l'ISS, ce sont des laboratoires en micro-pesanteur. On vous a parlé de gravité zéro dans le film, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas que la gravité n'existe plus dans l'espace, elle existe comme au sol, pareil. Sauf qu'une station spatiale, un satellite, il est en chute libre permanente. Si je saute de cette estrade, voilà, je pourrais le faire devant vous, là. Pendant la fraction de seconde où j'étais en l'air, j'étais exactement comme des cosmonautes dans une station spatiale. Et si vous prenez un film avec un ralenti, et si j'avais une chaîne autour du cou, vous verrez ma chaîne flottait, mes cheveux, si j'en avais, qui étaient longs, on va bien se flotter. Exactement comme un cosmonaut. C'est la même chose, c'est le même phénomène. Le problème, c'est que vous avez vu, malheureusement, au sol, ça ne dure pas bien longtemps. On arrive vite à des limites. Alors, on peut tomber de plus haut, il y a des tours à chute libre, qui existent dans le monde, qui ont fait tomber des objets de très haut. On peut faire du vol parabolique. Jean-François Clairvoy, que vous avez vu dans le film, était devant un avion. Alors là, on met l'avion à cabré, à 50 degrés, puis on réduit les moteurs, juste pour compenser le freinage, et l'avion se met en chute libre. Il dédie une parabole, c'est pour ça qu'on appelle ça un vol parabolique. Et pendant la parabole, on est à l'intérieur de l'avion, en chute libre, donc on tombe à la même vitesse que l'avion, et on est en micro-pesanteur. Et alors cet état de micro-pesanteur, mais le problème, là aussi, c'est qu'à un moment donné, l'avion, il faut faire quelque chose, parce que sinon, il percute la planète. Et ça dure 20 secondes. Voilà, là, ça a duré une fraction de seconde. Sur des vols paraboliques, chaque parabole, c'est une vingtaine de secondes. On ne sait pas faire beaucoup plus long sur Terre, et pour faire plus long, il faut partir dans la recherche. Parce que un satellite ou une station, en fait, elle est en chute permanente. Si je prends un caillou et que je lance devant moi, il va tomber à 3 mètres. Si je le lance plus fort, il va tomber à 10 mètres. Et si je le lance à... Imaginons qu'il n'y ait pas d'air à l'endroit où je lance. C'est ce qui se passe à la hauteur de la station. Si je le lance à 8 km secondes, il va tomber, en fait, tellement loin, comme la Terre est ronde, il va revenir derrière moi et il va tomber en permanence. Et c'est ça, une station spatiale, c'est un chute libre en permanence. Et alors, ça permet plein de choses. Il y a trois familles d'expériences dans les vols habités, j'ai envie de dire, on pourra y revenir en détail, mais on n'a pas le temps, je veux aussi qu'on puisse discuter et j'ai plein de choses à vous. Des expériences pour lesquelles les chercheurs au sol travaillent sur un phénomène où ils pensent que la gravité joue un rôle. L'embryogénèse, la différenciation cellulaire. Quand un spermatozoïde féconde un ovule, tout de suite, le futur ventre de l'individu se met vers le bas et le futur dos se met vers le haut, alors qu'il n'y a qu'une cellule au début, et puis deux, et puis quatre, etc. Comment la gravité, puisque on s'est tous développé en gravité depuis qu'on existe, où les êtres vivants sur la Terre se sont développés sous un jet de gravité, et comment cette gravité modifie les différenciations cellulaires. Ça peut jouer un rôle, puisque visiblement, ça s'oriente vis-à-vis de la gravité. Est-ce que ça jouerait un rôle ? Comment ? Le chercheur dit, j'enlève la gravité et je vois ce qui se passe. Donc si je fais la différenciation cellulaire dans une station spatiale, je vais voir qu'est-ce que j'obtiens. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Est-ce que les animaux que je vais créer comme ça sont viables, ce qu'ils vont pouvoir vivre, etc. Je pourrais vous dire les expériences qu'on a fait sur ce sujet. On a fait les plus belles expériences à l'embryogénèse qu'on a fait dans l'espace. Ça, c'est la première famille d'expériences. J'ai un phénomène très compliqué, la différenciation cellulaire. Je pense que la gravité joue un rôle. Mais j'enlève la gravité et je vois ce qui se passe. L'autre grande famille, donc ça, c'est plutôt neurosciences, biologie, etc. L'autre grande famille, c'est plutôt physique, des matériaux notamment, c'est qu'on a au sol, comme le chaud monte vers le haut, au sol, et puis le froid descend, donc on a des courants de convection. Et donc on a des phénomènes physiques qui sont masqués par ces courants de convection. Quand vous avez une casserole avec de l'eau qui boule, la surface de l'eau, c'est bouillonnant et vous ne voyez pas grand-chose si vous voulez étudier finement ce qui s'y passe. Quand vous avez un alliage qui se solidifie, on fait du tirage pour solidifier un alliage, à la limite, liquide, solide, c'est pareil. Vous avez une interface qui au sol bouillonne et donc votre alliage, il n'est pas pur, mais aussi le phénomène physique, vous ne pouvez pas l'observer. Si vous allez dans l'espace, comme il n'y a ni haut ni bas, le chaud ne monte pas, le fond ne descend pas et vous avez de l'eau qui boue avec une interface parfaitement plane, il n'y a pas de bulle qui monte. vous avez votre métal qui est parfaitement plat à l'interface liquide solide, ce qui a fait dire à la NASA, dans leurs excès de communication, comme ça a été dit sur Hubble, on va faire des alliages demain super purs dans l'espace et ça va être, on va mettre des grandes usines d'ici quelques années dans l'espace pour faire des alliages super purs. On saura faire ça, sans doute un jour. Mais ce que les chercheurs ont d'abord vu, c'est qu'ils voyaient des trucs qu'ils ne voyaient pas au sol et que les phénomènes physiques, ils les découvraient là-haut parce qu'ils ne pouvaient pas de les observer au sol. Ça, c'est la deuxième grande famille d'expérience. Et puis la troisième grande famille, elle est un peu particulière, c'est qu'on a le bon goût d'en dévoilabilité. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps comme vous l'avez vu sur le film, mais on a le bon goût de vouloir ramener les équipages au sol après la mission. Et donc, on peut ramener du matériel avec les équipages. Sur nos satellites, on peut faire plein d'expériences automatiques et à la fin de vie d'un satellite, les satellites, soit évoluent dans l'atmosphère, soit évoluent plus haut, mais on le perd. alors qu'on peut récupérer du matériel. Donc, on a plein de tests, de composants, de matériaux qui sont intéressants à faire sur des vols habités. Pourquoi ? Parce qu'on le récupère avec l'astronaute à la fin du vol. Donc, voilà les trois grandes familles et on pourra revenir sur le détail. Ça, c'est l'aspect scientifique. Évidemment, vous verrez qu'on a aussi un intérêt technique et technologique puisque toutes les technologies qui sont développées pour ces missions sont assez extraordinaires et donc tirent l'industrie vers le haut avec des techniques nouvelles qui sont acquises. Mais le vol habité est extrêmement exigeant, notamment en termes de sécurité. Ça, c'est l'aspect techno. On y reviendra parce qu'on a fait des belles choses en France, en Europe et en France particulièrement pendant ces 40 ans. Et puis, le vrai moteur des vols habité depuis que les vols habité existent, c'est le moteur politique. Au début, il y a eu la course entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ensuite, l'ISS, c'est quand même un grand projet qui au contraire n'est pas dans le sens de la coopération internationale. Donc, c'est des moteurs politiques de gens qui soit veulent montrer leur pouvoir, soit veulent montrer qu'ils savent travailler les uns avec les autres. Mais c'est d'abord ça et c'est d'abord politique et aujourd'hui, on en reparlera à la fin quand on parle de la lune d'Artemis et du retour sur la lune pour y installer des bases. C'est encore, et puis de mars, c'est encore des enjeux politiques qui drive la chose. Donc voilà, enjeux scientifiques, techniques et politiques. On y reviendra après, je ne veux pas vous faire des longs discours. J'ai décidé de vous présenter les vols, on va tous les voir, les uns après les autres, mais par type de mission. Et on a eu des types de missions très différentes, nous les Français, suivant avec qui on travaillait. Je vous l'ai dit, 82, Jean-Louis Chrétien, premier vol habité, c'était dans le cadre des vols franco-soviétiques, on devrait dire, mais pas franco-russe. C'est par là que tout a commencé, mais je ne vais pas commencer par là, parce que je vais terminer par là, parce que c'est la période que je vais la plus détailler, parce qu'elle a été la plus riche de notre histoire de coopération. Et puis, dès le début des vols, on a commencé à travailler avec les Russes ou les Soviétiques d'un côté, mais aussi la NASA et les Américains de l'autre. Donc là, vous voyez le bâtiment d'intégration du shuttle en bas, en Floride, et vous voyez certaines missions qu'on a réalisées avec les Américains. Alors, quelles sont ces missions ? Sur les 19 missions, il y en a 4 qui ont été réalisées entre le CNES et les Etats-Unis. Une, Patrick Baudry, 85, ça a été la première sur la navette américaine et c'était juste après le vol de Jean-Louis Chrétien de 82. Et donc, dès le début, le CNES, la France, dans une démarche très gaullienne du général de Gaulle qui a créé le CNES en 61, il a voulu que la France travaille avec les acteurs du spatial, une ondes soviétiques comme Américains et pas plus les uns que les autres. On a travaillé vraiment en parallèle avec ces deux acteurs. Jean-Jacques, alors Patrick Baudry en 85, Jean-Jacques Favier en 96, Jean-Jacques Favier vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un des vis-à-sur-de-Français, il a volé une fois et c'est un physicien. Baudry, c'est un pilote de chasse, un pilote militaire. Jean-Jacques Favier c'est un physicien, il a volé sur une mission de la navette pour faire des expériences de physique, notamment sur des fous et sur la solidification des alliages. Michel Tonini qui a volé, on le verra avec les Russes pour son premier vol, a revolé en 99 sur une mission extrêmement courte, un peu comme Hubble pour mettre en orbite un télescope, un télescope qui regarde dans les rayons X, pas dans le visible. Et puis Philippe Bérin en 2002 qui a été le dernier astronaute CNES puisque tous ces gens dont je vous parlais ont volé en tant que CNES et à partir des années 2000, ces gens-là ont été intégrés dans le corps européen des astronautes et donc ils se sont entraînés à Cologne et à l'ESA et ils ont volé dans un cadre agence spatiale européenne. Nous le CNES on a gardé un rôle très important sur les voies lévité, on en reparlera, mais différemment. Alors ce que je veux vous dire ici, sans y passer trop de temps, c'est qu'on a travaillé très différemment, vous verrez, avec les Russes et les Américains. Sur ces vols-là, on avait un échange avec la NASA, avec les Américains pour envoyer nos astronautes en entraînement aux États-Unis et ils étaient intégrés à un équipage américain. Et ils faisaient ce que les Américains devaient faire pendant leur vol. Il n'y avait pas forcément de coopération sur les expériences qu'on faisait pendant ces missions. Michel Tony, il a mis en orbite le télescope pour la NASA, il a mené des opérations pour la NASA. Philippe Perrin, il a participé avec de très belles sorties extravagulaires au montage de la Station Spatiale Internationale. C'était des opérations qu'un Américain aurait fait s'il n'avait pas été là. Donc il était juste intégré dans l'équipage américain, il avait acquis une compétence en tant qu'astronaute, mais il n'y avait pas de coopération derrière sur la mission entre la France et les Etats-Unis. Par contre, en parallèle, on a eu des coopérations riches avec les Etats-Unis pour faire voler du matériel et faire des expériences, mais décorrélées de nos astronautes. On avait décorrélées les deux aspects. Donc ça, c'est toute la partie des coopérations entre le CNES et la NASA, et donc ces quatre vols. Il y a eu des vols après dans le cadre de Français, puisqu'on va passer toutes les missions, dans le cadre de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, et ça, c'est un peu différent, puisque d'abord, on a les trois missions, vous voyez, les trois patches là-haut, les trois missions de Jean-François Clairvoy, qui lui, très tôt dans l'histoire, est passé côté Agence Spatiale Européenne, alors que nous, on avait nos propres astronautes, on avait des Français qui étaient à l'Agence Spatiale Européenne, et il a volé avec la NASA sur trois missions. Dans le schéma que je vous décrivais, c'est-à-dire un schéma où il n'y avait pas de coopération particulière sur les expériences, mais juste uniquement la mise à disposition d'un astronaute français auprès de la NASA. On a eu une mission très particulière, assez extraordinaire, de Léopold et Hartz, qui a aussi volé côté russe pour commencer, mais qui a volé une deuxième fois en 2008, dans le cadre ESA, et en fait, il a volé pour mettre en passe Columbus. Vous savez que sur la Station Spatiale Internationale, il y a un module européen qui s'appelle Columbus, qui permet de faire des expériences. Ce gros module a été amené par la navette américaine dans sa soute, comme Hubble, comme ce que vous avez vu. Et comme c'était un module développé par l'Europe, on avait un cosmonaute européen, il se trouve que ça a été un Français, Léopold Yard, qui était là-haut, sur la Station Spatiale, quand Columbus est arrivé, pour la marée, pour faire toute la recette du module Columbus. Et puis, sans doute que les deux missions les plus célèbres ici, dans ce cadre-là, c'est les deux vols de Thomas Pesquet, Proxima et Alpha, puisque, en fait, Thomas Pesquet a volé dans le cadre ESA avec deux grandes missions, deux belles missions de six mois. Et là, c'est un peu mixte, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il est intégré dans un équipage américain, mais dans le cadre de l'ISS, il y a des coopérations internationales, et il réalise une mission qui est préparée par la communauté internationale avec des expériences qui sont développées en commun par la communauté internationale. Donc nous, CNES, typiquement, comme c'est bien français, on a préparé bien la moitié des expériences de sa mission et on les a suivies depuis Toulouse, depuis le Canmos, dont je vous en parlerai, pour la réalisation de sa mission. Donc ça, c'est une autre famille de vols de français, dont Thomas Pesquet, mais Léopold Héart, c'est puis Jean-François Clairvoy, qui ont volé dans le cadre de l'Agence Spatiale Européenne. Il y a toujours un contre-exemple qui confirme la règle, un truc inclassable, et on a un vol de français qui est inclassable. Je vous le montre, vous le saurez, c'est le vol de Jean-Louis Chrétien en 1997. Jean-Louis Chrétien, on va en reparler, grand monsieur de la cosmonautique tout court et de la cosmonautique française, qui a été le premier à partir en 1982, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a volé en 1982, il a revolé en 1988, surmi, il a sa lue de sept, enfin on en parlera tout à l'heure avec les non-soviétiques et les russes. Et puis ce monsieur, il est connu dans le monde entier et il était très copain avec le patron de Houston, du centre des vols spatiaux à Houston, qui lui a dit un jour « Mais bon, ça ne te dirait pas de revoler dans l'espace sur la navette, tu n'as jamais volé sur la navette, est-ce que ça ne te dirait pas de voler sur la navette ? » Et ça marche aussi comme ça, les vols spatiaux et entre personnes et ce monsieur qui était patron de Houston avait beaucoup de pouvoir pour pouvoir décider que, si ça vous plaît, on s'entraîne six mois et puis on fait un espace. Jean-Louis Chrétien, évidemment, il a dit oui. Donc il a volé en 1997, c'est un Français qui a fait un vol, ce n'était pas dans un cadre ESA, ce n'était pas dans un cadre CNES, il a fait un super vol, une super mission et il s'est éclaté les rembourses. C'était sa troisième mission. Et puis alors, j'aime bien à ce dont je vais vous parler un peu plus précisément et on pourra revenir sur les vols avec la NASA ou les vols avec l'ESA ou les vols de Thomas Pesquet si vous voulez, mais on a vécu sur les vols soviétiques et russes une expérience assez extraordinaire nous Français de coopération. Donc vous voyez, il y a toutes ces missions. PVH, en gros, 82, avec Jean-Louis Chrétien et puis Aragats, 88, toujours Jean-Louis Chrétien. On va y revenir plus en détail. Michel Donini, Antares, en 92. Jean-Pierre Hignoré, son premier vol, en 93. Ensuite, Claudie Hignoré, première française dans l'espace. Claudie André-Dé, à l'époque, elle n'était pas Marielle, mais Jean-Pierre. Claudie André-Dé, à l'époque, en 96. Pégase, qui devait avoir lieu en 97 et qui a été réalisé en 98 avec Cléopole Harte, celui qui a mis en place après Columbus dans le cadre en ESA. Jean-Pierre Hignoré, son deuxième vol, et un vol de très longue durée puisqu'il a à l'époque passé 188 jours, donc plus de 6 mois. Les deux vols de Thomas Pesquet ont été très longs, mais le vol de Jean-Pierre Hignoré en 99, déjà, était très long, 188 jours dans l'espace. Et puis, le vol de Claudie Hignoré, qui a été le dernier vol dans ce cadre-là, en 2001, il a volé sur la Station Spatiale Internationale, mais dans une coopération CNES-Russie. Sur la Station Spatiale Internationale, il y a plusieurs portes, vous pouvez rentrer côté américain ou vous pouvez rentrer côté russe. Il n'y a pas de porte sur Columbus, donc pour aller dans Columbus, il faut rentrer soit côté américain, soit côté russe. Mais ce vol de 2001 de Claudie Hignoré, on l'a réalisé en rentrant côté russe, en coopération avec la Russie. Donc, le premier, Jean-Claude Chrétien, sa vie de 7, en 1982. Les Russes, avant de se lancer dans le développement de Myr, ont développé un certain nombre de stations. Il y a eu des stations spatiales militaires qui volaient très peu de temps. Myr a volé plus de 10 ans. Les stations spatiales, au début, ça volait quelques semaines, voire quelques mois. Et puis, toutes les stations Salyut, il y a eu Salyut 1, 2, 3, jusqu'à Salyut 7, qui a été la dernière station à voler avant la station Myr. Et on a eu la chance d'avoir Jean-Claude Chrétien, donc premier français, premier européen, qui a fait un vol en 1982 dans cette station, un vol court, sur lequel il a réalisé déjà un certain nombre d'expériences. Il a revolé donc en 1988 à bord de la station Myr. Voilà, vous voyez cette merveilleuse station Myr. 88-99, c'est la période pendant laquelle on a fait des vols, nous, français, en coopération avec la Russie. En fait, la station Myr, elle a volé entre 1986 et 2001, où elle a été désorbidée. Mais c'est vraiment aujourd'hui, l'ISS, et en tout cas, le segment russe de la Station Spatiale Internationale ressemble beaucoup à Myr et ils avaient inventé beaucoup de choses et les expériences qu'on faisait là-dedans étaient assez extraordinaires. Les deux premiers vols de Jean-Claude Chrétien, 82-88, sont très à part les vols suivants. Le vol suivant, c'est Michel Tonini en 1992 et ce qui s'est passé entre 88 et 92, c'est la chute du mur au niveau politique et l'ouverture de l'Union soviétique. Quand les spécialistes en scrutinesse travaillaient avec Jean-Luc Chrétien pour préparer ses missions, tout était fermé à l'Union soviétique, tout était secret. Donc, on ne voyait pas les gens du côté russe qui travaillaient à la préparation du vol. les vrais spécialistes, soit ils n'avaient pas le droit de sortir et ils n'avaient pas le droit de se montrer à des étrangers qui travaillaient de façon secrète, soit ceux qu'on voyait parce qu'ils venaient en France, c'était des gens qui travaillaient sous de fausses identités et qui étaient soit des gens qui ne connaissaient rien au spatial mais qui avaient le droit de s'interfacer avec des étrangers, soit des gens qui connaissaient du spatial mais qui travaillaient aussi sous de fausses identités et qui étaient cachés sous de fausses identités. Par exemple, on avait une interprète qu'on a toujours pensé être une très bonne interprète et qui était en fait la chef de projet de l'ensemble du projet sauf que ça a été présenté comme une interprète. Ce qui a donné des anecdotes assez rigolotes parce qu'il y avait des grands banquets du non-soviétique à la fin de ces vols où on avait le patron de 30 000 personnes qui étaient assis au fond de la salle à côté des toilettes alors que la salle, la table de donneurs était avec des gens qui ne connaissaient rien et qui étaient mais tout était mélangé. Les Russes rigolaient beaucoup de cette époque-là. Et puis on a, en 88, pour la préparation du vol de Michel Tonini, donc 89-90, on a vraiment vécu une époque extraordinaire nous français parce que le mur est tombé et les gens ont eu le droit du jour au lendemain des soviétiques qui étaient devenus russes et qui travaillaient depuis Yuri Gagarin parce que comme tout était secret, ils avaient très peu de turnover et c'était des gens qui avaient une grande expérience, ils n'avaient pas le droit d'écrire donc ils passaient très peu de consignes et donc ils restaient très très longtemps sur leur poste. Et du jour au lendemain, ça a été vraiment, moi j'ai eu la grande chance de vivre à cette époque-là, comme un rideau de théâtre qui s'ouvre. On est dans un théâtre, ça tombe bien, un rideau qui s'ouvre, on a vu ce qu'on ne voyait pas avant. Un peu comme un bug. Et on a vu des gens, on connaissait leur voix parce que dans les communications au Borsol, on les avait entendues, on pensait qu'ils jouaient en rôle mais on ne les avait jamais vus. Et puis on les a vus, on les a entendus. Oui, c'est Adam Patenchouk, ah là 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 là. Et de l'autre côté, c'était pareil, eux qui n'avaient le droit de discuter avec personne, sont rentrés en contact avec nous et n'ont eu de cesse évidemment que de nous expliquer tout ce qu'ils avaient fait depuis toujours, depuis Cagarin, nous expliquer comment ils travaillaient, avec qui ils travaillaient, de nous inviter chez eux. Enfin, on a eu quelque chose d'extraordinaire à ce moment de l'histoire qui nous a appris beaucoup parce qu'on était les seuls. Les âmes ne travaillaient pas avec les Russes à l'époque. Aucun pays européen ne travaillait avec eux dans le spatial. On était les seuls, les Français à être là et avoir travaillé avec eux sur deux missions précédentes. Donc on se connaissait sans se connaître. Et là, du coup, ça s'est ouvert. Et on a eu un moment extrêmement riche de notre histoire où on a appris énormément de choses. Et alors, surtout que, contrairement aux Américains, je ne dénigre pas la façon dont les Américains, j'ai vécu des choses fortes avec les Russes, donc je vais en parler comme ça. Et en plus, c'est peut-être un peu politiquement incorrect comme ce moment, mais c'est la vérité de ce qu'on a vécu. Mais les Américains travaillaient différemment très bien. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait des coopérations pas sur la mission, pas sur les expériences. Avec les Russes, dès le début, et dès le premier vol de Jean-Louis Chrétien en 82, on avait des scientifiques français-russes qui concevaient ensemble la mission, les expériences, le matériel, des ingénieurs français-russes qui travaillaient sur la mise au point du matériel. Un peu plus loin, on a fait aussi, on s'est mis à faire les procédures de vol grâce à eux, qui faisaient les opérations et qui réalisaient toute la mission. Donc, une vraie coopération et une vraie équipe bilatérale en coopération. Donc là, ce que vous voyez, c'est des Français et des Russes. Vous savez, le monsieur avec la tête un peu rouge, là, au fond, en bleu, on l'a appelé le chasseur d'ours parce que sa passion c'était de chasser les ours en Sibérie. C'était un mec assez extraordinaire et c'était un grand spécialiste du matériel spatial et il nous a appris à concevoir du matériel. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'expérience SPICA, c'est une expérience de test de composants dans l'espace. Donc, on veut tester le comportement des composants dans l'espace lié au rayonnement. Donc, on avait ces modules qui étaient dans la station, on en avait qui étaient à l'extérieur de la station aussi, en sortie extradiculaire qu'on mettait en place, qui ont mesuré en permanence le fonctionnement des composants. On faisait des resets quand il y avait des problèmes, etc. Et comme je vous l'ai dit, l'intérêt, c'est qu'on ramenait ces composants et qu'on a pu les découper au sol et les tester au sol. Donc, ce matériel, Igor Chorilo, à gauche, qui était un Russe aussi, qui était spécialiste des composants à RKK et Energia, voilà. Vous voyez des équipes qui bossent ensemble à la préparation des expériences dès le début, dès l'idée de la manip jusqu'à la réalisation du matériel. Alors, évidemment, le chasseur d'ours, ça faisait 40 ans qu'il faisait du matériel spatial, quoi. Donc, nous, on était des petits jeunes et on en apprenait. Et il nous corrigeait gentiment, mais des fois clairement, sur les choix qu'on faisait et la façon dont on s'y prenait. Ça, c'est les équipes de... Alors là, c'est là où on se voit un peu plus jeunes que je suis aujourd'hui. Les équipes de projets donc les équipes de pilotage des projets. À droite, vous avez Taya Tabakova qui était l'interprète dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est devenu mon alter et mot pour diriger les projets quand elle a pu dire que ça sans boulot. À gauche, vous avez un grand monsieur qui nous a invité il y a pas longtemps qui s'appelle Victor Blagoff et qui était le patron du centre de contrôle des vols à Moscou et qui connaissait la station Mir comme sa poche et qui opérait cette station et qui menait les opérations. Donc évidemment, quand vous bossez avec ces gens-là, vous apprenez énormément et surtout quand ils sont prêts à tout vous expliquer parce que c'est leur plaisir de partager ce qu'ils n'ont pas pu partager pendant 30 jours de leur vie professionnelle. En bas, vous avez une grande dame aussi de la cosmonautique qui nous a quitté en 2021 qui s'appelait Madame Katoskaya qu'on a appelée Madame K. Et qui était la grande prêtresse des vols habités et de la cardiologie dans l'espace parce qu'on faisait pas mal d'experiences de physiologie aussi humaine dans l'espace et de cardiologie. Cette dame que vous avez là assise à gauche au premier plan là c'est tout simplement la dame qui quand elle était beaucoup plus jeune on a des photos où elle a des nattes et une jupe courte et il y a Laïta qui lui mordillait le bout des nattes et c'est elle qui a posé les électrodes sur Dagarine juste la veille de son lancement. C'est elle qui a suivi le... Donc on a eu l'immense chance de travailler de côtoyer ces gens là et d'apprendre énormément énormément Alors Madame K il fallait pas faire ce qu'elle aimait pas parce que ça ça se passait très mal mais elle avait un sacré caractère. Ça c'est alors ça c'est une de mes premières missions à Moscou donc on est à Moscou et là le monsieur qui m'explique comment il faut faire c'est un monsieur qui s'occupe de la sécurité. Un de mes premiers boulots dans les voies d'habiter ça a été de travailler sur la sécurité et j'ai toujours l'habitude de dire que sur un voie d'habiter d'ailleurs ça a été un peu dit dans le film si vous vous souvenez sur un voie d'habiter il y a trois choses importantes la sécurité la sécurité et la sécurité et donc tout ce qui est risque direct c'est à dire le cosmologue il peut se couper il peut se brûler s'il y a des zones chaudes mais tout ce qui est indirect toxicité des fumées quand il y a quelque chose qui est en feu etc c'est quelque chose qui est extrêmement étudié sur l'envolabilité donc toute la partie sécurité c'est vraiment un boulot à part dans la préparation d'un vol et c'est ce que j'apprenais à faire à l'époque et là pareil le monsieur il a fait ça depuis 30 ans et il m'explique ce qui peut poser problème sur le matériel en termes de sécurité à gauche vous avez Marina qui était la vraie interprète évidemment je ne vous le dis pas mais quand on travaille quand on est un jeune ingénieur et qu'on travaille avec des gens qui ont lancé galerine et qu'on est passionné par le spatial en deux ans on parle russe parce que là dans le boulot on parle avec une interprète mais quand les gens vous invitent chez vous et qu'un coup deux coups vous faites comme ça avec les doigts vous y mettez donc ça nous a beaucoup aidé aussi ça c'était une des premières fois où on a testé du matériel dans la maquette de la station Mir la maquette électrique de la station Mir personne n'y était allé c'est un endroit assez secret de RKK Energia au nord de Moscou ils avaient la maquette exacte de la station qui était en l'air au niveau électrique et on avait développé pour le vol de Jean-Pierre Haineret en 99 vol de très longue durée 6 mois un boîtier de télémesure boîtier d'interface télémesure le BID ça semble complètement aberrant aujourd'hui mais on ne savait pas communiquer autrement que par la voie entre le bord et le sol avec la station Mir et donc on avait un peu comme les je ne sais pas certains se souviennent peut-être des cassettes qu'on utilisait pour enregistrer des données au tout début du numérique en utilisant le son on utilisait le même système avec notre boîtier pour descendre des données de nos ordinateurs via le canal du son et la récupérer au sol et le décomuter et ça on avait dû le tester dans la maquette électrique de la station c'était un moment assez spécial et assez extraordinaire d'abord parce que personne n'avait vu cette maquette et puis que c'était dans un grand hall alors vous ne savez pas dans l'espace on a beaucoup d'énergie parce que le soleil tape en permanence sur les panneaux solaires vous avez vu ce double mais cette énergie qui rentre dans un satellite ou dans une station qui peut être immense il faut l'éliminer parce qu'elle se transforme à un moment donné en chaleur vous l'utilisez pour faire tourner des fours, du matériel des ventilateurs ce que vous voulez des ordinateurs mais à un moment donné c'est de la chaleur et donc dans l'espace vous avez des grands panneaux il y a des panneaux solaires vous avez aussi des grands panneaux rayonnants des radiateurs qui renvoient cette chaleur par rayonnement vers l'espace sauf que là dans une salle il n'y a pas ça les russes ils n'avaient pas mis des systèmes de clé ou bien compliqué et donc là ils faisaient 50 50-55 degrés on se demandait comment les russes arrivait à bosser là-dedans et on est en nage là-dedans on y a passé plusieurs jours vous voyez la chemise de celui de droite là mais on était tous comme ça et on a passé plusieurs jours dans la station à essayer de mettre au point notre boîtier de télémesure qui a marché Jean-Pierre Hénuré pour vous dire aussi par rapport à ce que vous avez connu à ce qu'on connait aujourd'hui de Thomas Pesquet Thomas Pesquet c'est un communicant extraordinaire il a aussi des outils extraordinaires on dit des images 4K descendent dans la station ils ont internet ils ont le téléphone en permanence etc la Sassomir c'était pas du tout ça d'abord on n'avait pas un accès complet sur toutes les orbites on avait 20 minutes des fois moins d'accès par orbite on avait 4 orbites par 24 heures qui étaient des orbites sourdes donc 4 fois 1h30 où on ne pouvait pas du tout parler à l'équipage donc ça faisait qu'on les entraînait pour être très autonomes et puis la capacité de descendre ces données était zéro Jean-Pierre Hénuré pendant 6 mois il avait la volonté de partager cette aventure avec le sol avec le grand public on descendait par 10 lignes dans un journal par semaine c'est ce qu'on savait faire et c'était la première fois qu'on le faisait c'était une grande première Jean-Pierre était très content on les chialait il les dit enfin lui il a eu le temps de les préparer et c'est très intéressant d'ailleurs j'ai ça quelque part dans des ordinateurs mais on voit semaine après semaine la façon dont il parle de sa mission qui évolue et dans une logique science humaine et sociale c'est très beau et très intéressant de voir comment la façon dont il parle de ce qu'il fait évolue au cours de ces 6 mois c'est délire pour ceux-là là vous voyez Claudie qui prépare pareil avec Victor Afanasieff son commandant de bord le monsieur en bleu là en haut en bleu foncé le monsieur en chemise bleu à gauche c'est un jeune ingénieur de bord Koseyev qui a volé sur la deuxième mission de Claudie et vous voyez Claudie avec Léopold et Arth pour sa première mission et en bas c'est la manibre fertile en bas à droite dont je vous parlais c'est la supermanibre d'embryogénèse la plus belle qu'on ait faite dans l'espace puisqu'on a fait voler des pleurodelles alors les pleurodelles ont cette particularité d'abord d'être des vertébrés c'est des espèces de salamandres ça ressemble à des salamandres c'est-à-dire ça habite dans les dans les pyrénées dans les zones humides il y a là en France et donc elles ont la particularité de s'accoupler au sol mais de garder les spermatozoïdes en elles et de les utiliser quand le moment est propice c'est des animaux qui doivent s'adapter à des environnements très difficiles des fois c'est sec des fois c'est humide ils attendent le bon moment pour finalement féconder et avoir la fécondation et utiliser les spermatozoïdes ce qui nous a permis d'amener que des femelles qui avaient été accouplées au sol et sur injection hormonale on pouvait déclencher donc la fécondation et donc voir tout le développement des embryons en micro-pésanteur dans la station et donc c'est une expérience très compliquée parce qu'une fois que vous avez piqué la femelle quand il y avait la fécondation au bout d'un moment elle pondait des oeufs fécondés mais ces oeufs c'est comme du caviar des oeufs de salamandre en fait c'est des tout petits oeufs de gris exactement comme du caviar et il fallait les manipuler en micro-pésanteur dans l'espace donc les mettre dans des boîtes de pétri pour certains les faire se développer plus longtemps que d'autres à des moments les fixer pour avoir tout le dessin animé du développement des embryons certains n'ont jamais été fixés il y en a des animaux qui sont nés là-haut et qu'on a ramenés au sol et qui étaient viables et qui se sont reproduits au sol etc. donc on a fait cette manip je crois que personne au monde ne l'a fait de façon aussi pure on l'a fait aussi grâce à Claudie je vous ai parlé d'astronautes militaires pilotes Claudie elle est médecin de formation et on a besoin de toutes ces compétences évidemment que pour manipuler des œufs pour faire des sciences de biologie Claudie elle avait beaucoup plus de doigtés parce que c'est compliqué en micro-présentant de faire ces opérations et on a pu faire ces opérations de façon très très propre en deux mots ce qu'on a vu c'est comme d'habitude dans la recherche souvent dans la recherche on n'a pas répondu à des questions on a ouvert d'autres questions et on a vu typiquement que des animaux étaient viables après être passés par un nombre impair de cellules au sol si vous avez un embryon qui a neuf cellules ou sept cellules à un moment donné de son développement c'est létal et il périclite et il meurt là-haut on a vu des animaux qui sont passés par des nombres impairs de cellules et qui ont continué tout ce qui a été régulé et qui ont continué à vivre alors évidemment ça ouvre de nouvelles questions sur lesquelles les scientifiques sont encore en train de travailler on était aussi très en coopération avec les Russes à Baïkonour qui est le centre de lancement au Kazakhstan et là vous voyez typiquement tout le matériel j'étais chef de projet de la mission de Jean-Pierre pour son premier vol en 1993 à Altair et ça c'est tout le matériel qui va partir sur un cargo Progress depuis Baïkonour donc on a mené les Russes nous amenaient avec eux à Baïkonour et on livrait le matériel là-bas on chargeait le Progress avec eux et on participait à toutes les opérations donc là c'est le jour où on a livré tout le matériel pour le vol de Jean-Pierre d'ailleurs je dis que c'est le vol oui c'est le vol de Jean-Pierre on a fait on n'a pas fait que des expériences scientifiques à bord de la station on a aussi fait des choses nouvelles on a fait de la gastronomie française qu'on a mis dans l'espace et au début c'est arrivé par ce monsieur qui a la toque là-haut qui était chef de cuisine au lycée hôtelier de Souillac et qui a entendu Jean-Pierre après sa première mission expliquer à la radio que tout s'était bien passé son vol c'était super pour son premier vol Jean-Pierre il a fait un vol relativement court il a fait 10 jours de vol je crois les manips avaient super bien marché mais il y avait un truc qu'il regrettait c'était quand même la nourriture il avait mal mangé et c'est vrai qu'il avait perdu les kilos et que ça ça pleut à Souillac chef de cuisine qu'est-ce que c'est ce bazar il a cherché le numéro du CNES sur le Baudin il a appelé le CNES il a dit qu'est-ce que vous faites rien pour vos astronautes il mange mal et tout ça donc on m'a appelé on a été chef de projet du vol suivant qui était le vol de Clédi et on a pris ça comme une manip jeune du coup une manip pédagogique on est allé quand c'est un lycée atelier moi je suis allé voir les étudiants autour du prof alors il y a les deux profs il y avait le cuisine là et puis celui qui a un costard derrière c'est le prof de biologie donc les deux se sont associés j'aurais dit voilà dans une station spatiale sécurité, sécurité, sécurité et sécurité alimentaire donc si vous mettez un plat à l'équipage c'est très grave parce que les mecs il faut les ramener au sol on perd la station enfin c'est la catastrophe nucléaire on pourrait bien monter des bronis français donc c'est pratiquement du zéro bactéries qu'il faut faire mais faites du zéro bactérie mais en gardant les qualités organoleptiques de produits français parce que sinon ils le font déjà les russes du fromage en tube des machins des trucs ça ils savent faire et si vous voulez faire mieux on peut essayer de faire mieux je vous aiderai pas on savait évidemment avec les russes à l'époque vu les relations qu'on avait faire voler n'importe quoi voilà ta montre demain tu la fais voler je la faisais voler et c'était pas l'objectif je vous aiderai pas votre truc ce sera accepté on va vous mettre en contact avec l'institut de nourriculture de moscou qui proposait les repas vous avez préparé votre équipe vous expliquez comment il faut faire comment il faut pas faire vous y arriverez vous volerez vous y arriverai pas vous allez pas je veux les émotivés alors là il était qui était remonté comme un moment pas possible ils ont bossé un an et ils ont fait voler leur plat sur le vol de Claudie ça a été accepté c'est accepté par les russes et Claudie pour la première fois sur Cassiopée en 96 à goûter des plats français en russes je vous ai dit que Léopole et Hartz c'est devenu voler en 98 en 97 mais la station MIR a eu deux problèmes graves d'abord il y a eu un feu à bord et puis elle a été percutée par un cargo Progress ravitailleur et donc il y a un module qui a été perdu parce qu'il a été percé par le cargo qui va rentrer dedans donc on a failli perdre pas l'équipage mais la station parce qu'ils ont eu le temps juste de fermer la porte avant que la station se vide de son mer et auquel cas ils auraient dû abandonner la station rentrer dans leur Soyuz et rentrer au sol donc on s'est passé très très près et donc on n'a pas pu réaliser notre mission et les russes ont dit on envoie un équipage pour remettre en état la station ça va être une mission très compliquée et puis votre vol on verra si on le fait plus tard on a fait le vol en 98 et en 97 on avait à Waikoubouf tout notre matériel qui était prêt à partir et les russes ils ont dit bon le matériel c'est pas la peine qu'on encombre à la station dans les Tawelais ça va pas être intéressant ça servira à rien par contre les plats si vous pouvez les monter quand même parce que là-haut ça va les aider et on a compris qu'à ce moment là c'était pas simplement un gadget c'était pas simplement faire voler un bout de culture française c'était une aide psychologique pour les équipages et que ça pouvait être important pour les équipages donc on a continué à le faire dans le cadre du lysote et du souviac jusqu'à la fin de mire et quand on est passé sur l'ISS en 2000 avec les américains c'était plus compliqué qu'avec les russes on a dit on y va quand même on va professionnaliser le truc Richard Philippi connaissait bien Alain Ducasse on est allé voir Alain Ducasse et on a dit est-ce qu'on sait professionnaliser le truc est-ce qu'on sait faire de la nourriture française de haute qualité pour l'espace il a dit Banco il a vu son intérêt aussi parce que c'est une expérience extraordinaire on est parti pour repasser tous les certificats dans son cadre professionnel et aujourd'hui la France c'est le seul pays avec évidemment les russes et les américains qui font la nourriture au quotidien à avoir des plats de gastronomie française dans le catalogue de l'ISS et tous les équipages peuvent choisir ces plats pour faire des bons repas à bord de la station et c'est important des bons repas à bord de la station comme au sol pas souvent pas tous les jours mais ils ont à peu près de quoi faire aux bons repas tous les mois et ils peuvent choisir ils ont une carte comme dans un restaurant ils ont des cailloux madirants ils ont des homards bleu breton ils ont des trucs et c'est cette histoire qui s'est terminée comme ça et aujourd'hui ça se passe comme ça alors évidemment il y a un peu de vin aussi qui est monté dans l'espace comme je vous ai dit que je vous montrais les photos de Samijou montre tout mais il faudra en parler après si vous voulez je le faire ça c'est des photos intéressantes vous voyez je vous ai parlé du Progress qui est le cargo qui permet d'amener le matériel dans l'espace et à gauche on est en train de remplir un cargo Progress le Progress c'est un véhicule qui s'ouvre par le haut c'est l'endroit où il s'amarre à la station je n'ai pas de schéma je vais vous en montrer un et là si vous voulez ça fait 7 mètres de haut donc il est posé comme ça au sol et ce que vous voyez là c'est nous spécialistes on est au dessus et on le remplit par le haut donc avec des filets le matériel est descendu et il est rempli par couche comme ça pendant plusieurs semaines petit à petit on remplit le Progress qui est plein comme un oeuf au moment où il décolle et les rues sont des gens des gens de petite taille comme on dit maintenant qui rentrent à l'intérieur parce que c'est très compliqué et qui assemblent tout ça et montent le Progress de l'intérieur pour que tout soit rentré donc on passait pas mal de temps à Baïkounour au delà des vols des astronautes qui partent en Soyouz pour charger les Progress et envoyer les vols et puisque vous avez la photo à droite c'est toujours avec Taïam, Walter Ego et la chef de projet c'était de la livraison late access c'est-à-dire le Progress vous l'avez sur son patine ils sont prêts à démarrer les plaines ils démarrent les plaines en général 4 heures avant le lancement donc on est 4 heures avant le lancement les plaines commencent et on vient de livrer du matériel du matériel biologique en l'occurrence c'était des pleurodels qu'on envoyait sur le vol de Jean-Pierre et on venait de les mettre en place sur le lanceur juste au dernier moment normalement le Progress le Progress quand il est chargé à gauche dans le bâtiment il est fermé on teste l'étangélité et puis il part sur son pas de tir parfois et sur demande particulière c'était le cas dans notre cas on avait la possibilité par une petite trappe de rajouter du matériel au dernier moment c'est ce qu'on fait sur la photo de droite puisque avec les sangles là on vient de livrer un matériel les sorties extravéculaires vous avez vu sur le film je ne vais pas en parler trop longtemps on a réalisé de très belles sorties sur la station Mir Jean-Pierre Aignuré notamment en 99 c'est une photo qui est pendant son vol a réalisé de belles sorties extravéculaires en côté russe et puis les opérations aussi pendant le vol les russes nous ont toujours fait l'honneur de nous donner une place de choix dans la salle de contrôle au-dessous de Moscou et donc on réalisait les opérations on avait contact quand on pouvait pas en permanence comme je vous l'ai dit mais au même niveau que les russes on avait contact avec notre cosmonautes et on travaillait en parfaite harmonie avec le directeur des vols russes pour savoir quand est-ce qu'on pouvait parler quand est-ce qu'on pouvait parler parce qu'il y en avait un qui parlait à la fois on n'avait pas un canot pour discuter avec tout le monde donc il fallait se partager le temps on a toujours eu le temps de discuter avec nos cosmonautes à bord et c'était important pour piloter la réalisation des manips et comme je vous l'ai dit on faisait de la coopération du début jusqu'à la fin et la fin c'était la récupération des équipages vous savez que contrairement au système américain ils se posent dans l'eau et ils amérissent les russes ils se posent dans les steppes du Kazakhstan donc sur terre et vous avez donc une grosse dizaine alors Tixier connaît ça parce qu'il a participé aussi pour filmer à ces récupérations vous avez une grosse dizaine d'hélicoptères qui arrivent et qui sont en vol stationnaire au moment où la capsule est encore sous parachute on suit les derniers moments de vol de la capsule et puis on est tout de suite sur le site quand la capsule se pose pour récupérer les équipages et le matériel parce qu'on avait du matériel biologique notamment qui devait être récupéré tout de suite et on était là aussi pour récupérer pour récupérer la photo en bas à droite c'était les jours avant la récupération avec les amis russes et des fois c'était pas triste donc là vous avez Claudie lors de son retour quand la capsule se pose se tombe sur le côté ça va quand elle se pose bien droite ils ont une espèce de petit toboggan qu'ils installent et qui permet aux cosmonautes de sortir par le haut et de redescendre dans la steppe comme je vous l'ai dit sur cette grande histoire des vols franco-russes on a travaillé sur Salyut 7 on a travaillé sur Mir et le dernier vol de Claudie a été réalisé sur la station spatiale internationale que vous avez là le petit module à gauche c'est Columbus à droite c'est le module japonais dans l'axe vous avez la partie américaine et tout au fond la partie russe et le vol de Claudie a été réalisé une fois que vous êtes rentré par une porte vous allez partout et donc dans toute la station la station internationale et ça c'est à Baïkonour c'est juste avant son décollage quand elle monte sur le lanceur Soyouz pour partir à la station voilà alors une photo qui n'est pas du tout politique en correcte aujourd'hui mais c'est ça qu'on a vécu quand même ça c'est le retour de Jean-Pierre Haineret sur son vol très long duré en 1999 et l'équipe franco-russes on a été quand même étudié par des sociologues qui nous ont parlé de sous-cultures alors pas au sens sous-cultures de façon péjorative mais d'une culture qui était développée entre nous et qui était quelque part plus forte que la culture qu'on avait chacun de notre côté tellement on avait travaillé ensemble et c'était c'est vrai plus facile pour nous de se comprendre entre nous entre russes et français de l'équipe d'évolabilité que d'essayer de demander quelque chose à notre hiérarchie côté français côté russe parce qu'on travaille ensemble en parfaite harmonie alors la suite c'est quoi rapidement et qu'est-ce qu'il est resté de tout ça il est resté de tout ça quand même le centre des opérations qui est à Toulouse qui s'appelle le Cadmos qui est aujourd'hui le principal centre européen de pilotage d'évolabilité en termes de réalisation d'expériences scientifiques et de réalisation des programmes donc préparation des manips préparation des procédures entraînement des équipages puis réalisation des opérations c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait à Toulouse aujourd'hui pour toute l'Europe et puis il est réalisé et il est resté cette expérience aussi extraordinaire dont j'ai peu parlé de la TV automatique transfert véhicule vous voyez c'est un cargo qui fait 20 tonnes 10 mètres de long qui est le plus gros cargo qui ait jamais ravitaillé une station spatiale habité c'est un cargo qui a été conçu par l'agence spatiale européenne et développé en France à Mureau près de Paris et qui a été opéré depuis Toulouse le centre de contrôle c'est celui que vous avez en haut à droite donc on sait opérer on sait préparer des missions on a acquis grâce à toute cette coopération la capacité de préparer des missions on sait ce que ça veut dire que de préparer une expérience scientifique de répéter d'entraîner de faire des opérations de récupérer les échantillons on sait ce que c'est qu'opérer un cargo automatique pour ravitailler la station et entre un cargo automatique comme celui-là ou un cargo habité il n'y a pas énormément de différence la partie avant qu'il faut modifier qu'il faut pressuriser et puis la partie fiabilité qu'il faut gérer mais à partir du moment où vous amarrez un cargo automatique sur une station habité vous avez besoin de cette fiabilité de toute façon et donc on est très près du vol habité en faisant ça donc la suite c'est ça ça c'était pour vous dire la place aux questions si vous en avez c'est ce qui se prépare et c'est le nouveau programme Artemis dans lequel l'Europe et la France est partie prenante c'est le retour sur la Lune avec l'installation permanente cette fois-ci d'une base autour de la Lune et sur la Lune et vous voyez les différentes missions donc cette année Artemis 1 qui est une mission automatique de validation et puis deux ans après 2024 Artemis 2 avec le vol habité le premier vol habité où ils auront fait comme Apollo 8 un tour de la Lune et puis ils reviendront et puis à partir de là l'installation de la station la construction de la station l'envoi d'équipage régulier autour de la Lune et l'installation d'une base sur la Lune à partir des années 30 donc à partir de la fin de la décennie c'est le programme Artemis avec cette formidable fusée qui comme vous le savez tous est en attente de décollage en Floride aujourd'hui qui est la fusée SLS donc beaucoup d'éléments ont été repris du shuttle le concept est très différent vous avez une capsule qui n'est pas du tout la même chose que le shuttle ce système ne rentre pas comme le shuttle mais les boosters sur les côtés sont repris du shuttle le corps central est repris du shuttle donc ils ont repris pas mal de matériel mais c'est évidemment le plus gros lanceur qui ait jamais existé ce lanceur pour 3000 tonnes au décollage et c'est ce qui va envoyer cette capsule et du matériel et des stations autour de la Lune et l'Europe est déjà présente puisque la capsule Orion qui sera la capsule Habité qui va être testée en automatique sur cette mission la partie basse que vous voyez là c'est le service module et bien elle est faite en Europe par la société Airbus donc elle est intégrée en Allemagne mais tout l'aspect système et intelligence de l'or est conçu et faite à Toulouse par la société Airbus donc on a aussi ce savoir-faire qui est déjà intégré dans le programme franco-américain d'Artémis et la suite enfin c'est Mars donc là c'est encore des projets on va passer sur la Lune on passera du temps sur la Lune parce qu'il y a plein de trucs à apprendre et on est quand même mille fois moins loin sur la Lune que sur Mars et donc en quelques jours s'il y a un problème on s'est rentré sur Terre la Station Spatiale Internationale c'est quelques heures la Lune c'est quelques jours Mars c'est plusieurs mois voire un an pour rentrer si on a un souci donc on sent que c'est pas du tout la même chose et donc il faudra que tout le matériel soit prêt sur Mars on aura déjà envoyé du matériel qui va leur permettre de vivre qui va leur permettre de revenir ils auront déjà la fusée qui les ramèneront qui sera sur place qui aura été testée etc parce que sécurité 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 on va pas envoyer des gens sans savoir comment on va les ramener donc il y aura toutes ces étapes en automatique c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais on est déjà sur Mars évidemment en automatique avec les américains puisque je sais pas si vous savez mais les deux gros rovers américains que sont Curiosity et Perseverance et puis l'atterrisseur qui a mesuré les premières vibrations de Mars mais sur ces trois équipements on a du matériel français qui est présent et on est en coopération forte entre le JPL notamment et puis le CNES à toutes voilà j'ai évidemment été trop long parce que c'est une façon originale de vous parler de ces 40 ans de vols habités français et de coopération entre les français les américains et les russes et je suis à vous pour le temps que vous voulez pour prendre vos questions à propos de Mars parce qu'il faut savoir quand même que le CNES est présent en fin de compte pratiquement sur 50% des expériences qui se font sur Mars avec les deux rovers parce que là je pense qu'il faut oui mais parce que c'est pas le sujet on est présent oui c'est pas le sujet mais on a un matériel qui s'appelle KenCam ou SuperCam qui a révolutionné l'exploration automatique de Mars je peux vous en parler des heures mais on n'aura pas le temps on est présent sur toutes les missions martiennes effectivement avec les Etats-Unis et ça c'est quelque chose qu'on sait peut-être pas beaucoup mais qui est très important pour la suite aussi alors vous qui avez été aux premières loges des relations avec les Russes et c'est vraiment touchant de voir cette coopération on l'avait vu déjà la fois précédente avec Eignore qui nous en a parlé aussi on sentait qu'elle avait quasiment les larmes aux yeux quand elle parlait de ça et alors quel impact a la guerre de l'Ukraine dans tout ça et comment vous voyez les choses sachant qu'effectivement ils ont l'air de sortir de la coopération il y a l'aspect politique et il y a l'aspect humain et je crois que moi je pense qu'il ne faut pas confondre la population et les dirigeants de cette population moi j'ai été après le je devais partir à Moscou le 23 février moi donc j'ai eu j'ai eu un appel chez moi que je partais le lendemain de bonne heure me disant tu pars plus il y a un souci etc je devais aller voir mes amis et je ne sais pas si je le regret et pendant les premiers les premiers jours je n'ai pas appelé Taya je n'ai appelé personne parce qu'évidemment j'avais peur que ça les mette en difficulté c'est eux qui m'ont appelé donc à partir de l'on communique j'espère que ça va s'arranger vous qui avez approché de près c'est une histoire de temps vous qui avez approché de près des cosmonautes par la préparation qu'est-ce qui a changé chez eux à leur retour d'abord le premier truc c'est qu'on ne peut pas parler des des astronautes des cosmonautes ils sont en trop petit nombre alors les français n'en parlons pas il y en a 10 mais même globalement pour ne pas les considérer tous de façon particulière et ils réagissent tous différemment on ne peut pas faire trop de généralité par contre c'est vrai que le fait de voir la terre comme une boule et de voir l'atmosphère extrêmement ténue qui protège la terre qui vous permet de rester vivant et quand vous êtes au même c'est-à-dire quand vous regardez la terre juste comme ça de façon rasante vous voyez cette atmosphère qui est très très petite une pellicule bleue ça ça change leur regard sur la terre mais c'est quelque chose qui a été utilisé étudié par des sociologues ça aussi des psychologues ça s'appelle le blue effect et il y a des programmes pour projeter des images de la terre pour que les gens aient une certaine empathie vis-à-vis de notre globe et voient la terre différemment de ce qu'on voit quand on est au sol donc ça ça ils en parlent tous après chacun a son cheminement intellectuel etc je sais que Jean-Pierre est quelqu'un assez sophistiqué a eu beaucoup de réflexions notamment sur des vols de longue durée quand vous volez 15 jours vous n'avez pas le temps de vous bosser et puis on vous fait bosser parce qu'on sait qu'on n'a pas le temps et voilà Claudie je m'en veux un peu on est un peu chargé de son programme elle a peu profité de son premier vol heureusement son deuxième vol on avait progressé on a fait gaffe mais le premier vol elle avait du plus comme ça elle a profité de rien et quand il y a quelqu'un qui attend 10 ans pour voler en fait il ne voit pas passer le truc c'est quand même un problème aussi humain Jean-Pierre pendant son vol de longue durée il a eu le temps de passer du temps de réfléchir de regarder d'observer de prendre des photos Thomas Pesquet a pris beaucoup de photos ça c'est l'intérêt des vols de longue durée ça ça fait réfléchir et ça les fait évoluer différemment et je vous dis moi je pense qu'il faudrait que je retrouve ces textes aujourd'hui parce que c'est très intéressant de regarder comment il évolue dans sa façon de parler ça devient presque abstrait à la fin c'est vrai merci est-ce qu'on peut considérer qu'il existe aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer est-ce qu'on peut considérer qu'il existe aujourd'hui une Europe une Europe spatiale ou est-ce que ça reste encore un leadership français ou comment on oui mais est-ce que les arts qu'est-ce que représentent les arts oui mais c'est une vraie question alors non 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 c'est pas la question aujourd'hui on a plusieurs oui alors il y a une Europe spatiale évidemment qui a été grandement mise en place grâce à l'ESA qui a fédéré les efforts des différents pays aujourd'hui on est un peu un tournant pour plusieurs raisons d'abord on a la commission européenne qui s'est dotée d'une compétence spatiale et qui met de plus en plus d'argent dans le spatial et donc ça elle a la légitimité politique de l'Europe parce que c'est voilà c'est l'organe politique l'ESA c'est c'est pas un organe politique c'est un club d'agence c'est un club de pays membres et alors il y avait certes depuis toujours les Suisses et les Norvégiens mais depuis le Brexit les Anglais y jouent un rôle particulier vraiment important voilà il y a un peu que représente l'ESA par rapport à l'Europe c'est une vraie question sachant que la commission a une compuissance et puis malheureusement avec la montée en puissance de l'intérêt du spatial pour des raisons scientifiques certes mais surtout stratégiques militaires et économiques avec toutes les applications du spatial malheureusement il y a un repli national en nationalisme pour des intérêts nationaux qui qui n'aide pas à la manœuvre voilà donc on a une entité politique européenne avec la commission qui monte en puissance sur le spatial on a des pays qui ont tendance à tirer la couverture à eux pour des bonnes ou mauvaises raisons et puis on a une ESA après le Brexit qui est plus un club d'États membres qu'une agence européenne malgré son nom et donc tout ça voilà est en train de se reconfigurer gentiment mais mais oui Artemis le module Orion le module que j'ai vu c'est un module européen et c'est l'ESA qui a passé l'accord avec la NASA pour livrer ça par exemple mais il y a une vraie Europe spatiale avec la France qui est assez loin devant en termes d'investissement et de budget derrière l'Allemagne ensuite l'Italie UK les Anglais et puis l'Espagne et d'autres pays derrière la Belgique mais voilà comment ça se passe mais il y a une vraie Europe spatiale Oui vous avez une question Oui vous avez parlé avec émotion de la relation franco-russe comment s'organise la reconversion des chercheurs européens qui avaient l'habitude de parler russe et qui avaient leurs amitiés là-bas maintenant que cette coopération s'est réduite et puis une question excessive mais très différente j'aimerais que vous disiez deux mots sur la coopération dans le domaine militaire parce que les budgets essentiels sont encore là je crois maintenant Alors les scientifiques et les coopérations d'abord on n'a pas stoppé toute coopération scientifique avec la Russie on a stoppé toute coopération qui comprend des livraisons de matériel des échanges de personnel mais encore des scientifiques qui travaillent ensemble sur certains sujets et cela on ne les a pas stoppés ensuite on avait déjà beaucoup moins de coopération aujourd'hui avec la Russie qu'on en a eu au moment que je vous ai décrit parce que la Russie évolue aussi et est passée avant d'en arriver là où ils en sont par des moments aussi où ils ont coupé de la recherche c'est plus comme avant donc on a eu plus de mal à travailler avec eux on avait déjà moins de coopération avec eux et nos chercheurs ils coopèrent avec la Russie mais ils coopèrent aussi avec les Etats-Unis avec le Japon avec l'Aisne avec le monde entier donc ils se reconfigurent pour travailler avec d'autres même si ça peut être considéré comme un dogme malheureux les programmes militaires oui il y a beaucoup d'argent qui est mis sur le spatial militaire et de plus en plus vous savez qu'en France on a créé l'armée de l'air et de l'espace on a transformé l'armée de l'air en armée de l'air et de l'espace il y a des programmes d'armement qui se développent de plus en plus ça reste c'est pas encore aujourd'hui le maximum de budget n'est pas là il est encore dans le domaine scientifique de la recherche technologique et économique avec l'application le spatial militaire là aussi on peut dire malheureusement mais c'est un peu lié aux enjeux qui se passent aujourd'hui dans le spatial monte en puissance et on a de plus en plus de programmes militaires ambitieux qui sont en développement et là pour le coup l'Europe elle est pas bien présente donc c'est comme au niveau militaire tout court au niveau spatial militaire il y a peu de coopération peu de coopération et la France est très loin devant pour le coup en termes de système militaire puisqu'on a des systèmes militaires d'observation qui sont vous avez vu les Kéoles les systèmes américains qui sont qui sont pas loin d'être 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 aussi bons que les Kéoles avec une compacité beaucoup plus grande et une technologie de pointe vous avez les satellites de télécommunications extrêmement sophistiquées télécommunications militaires avec les programmes Syracuse observation c'est les programmes CSO on est les premiers et les seuls en Europe à avoir des programmes militaires d'écoute depuis l'espace d'écoute électromagnétique avec le programme CRS et on travaille à des satellites actifs dans l'espace alors pas pour aller attaquer les copains mais pour déjà se protéger et avoir des sentinelles qui surveillent ce qui se passe autour de nos satellites parce qu'ils commencent et on le sait et on les suit à y avoir des manœuvres dans l'espace avec des satellites qui se déplacent qui viennent s'approcher de vos satellites à vous regarder comment ils sont conçus et qui ont la capacité de faire des dégâts s'ils veulent faire des dégâts donc malheureusement il va falloir se protéger de ça aussi une dernière question peut-être parce qu'il va falloir qu'on libère la salle merci c'était juste une petite question attend non c'était juste en fin de compte c'était pour rebondir sur ce que tu venais de dire c'est que même si on n'en parle pas beaucoup je pense que le CNES a de très bon rapport avec le spatial chinois oui ah oui alors je réponds allez poser votre question ma question c'était pour revenir sur les bébés salamandres l'embryogénèse c'est quand même très intéressant après le militaire est-ce que vous avez fait des bébés salamandres super est-ce qu'il est déjà question de faire des bébés humains où il y a des problèmes d'éthique ou comment se t'en parler alors oui évidemment il y a des problèmes d'éthique et quand vous parlez de ça à des scientifiques ils vous disent que quand on a fait des bébés salamandres on n'apprendra pas beaucoup plus avec les bébés humains c'est des vertébrés et tout ce qui est embryogénèse et embryons plus vous vous rapprochez de la phase de 4 cellules plus tout ça se ressemble et les premiers stades de développement sont quasiment complètement identiques donc il n'y a pas vraiment de besoins scientifiques et ça pose évidemment des problèmes d'éthique parmi eux donc voilà c'est pas un besoin qui est étudié au niveau scientifique alors les chinois oui on a les indiens les indiens commencent à travailler sur le vol habité puisque j'ai parlé des vol habité ils ont un programme de vol habité qui est en route et ils veulent faire voler des indiens de façon autonome et ils ont un groupe c'est un pays historique du spatial l'Inde pour lequel on a des coopérations depuis très longtemps avec les indiens donc on a des satellites qu'on a conçus ensemble et qui volent et qui sont opérés ensemble et les chinois c'est plus récent mais ils avancent comme dans beaucoup de domaines à très très grande vitesse et on a été là aussi les seuls la France a travaillé avec eux au début et aujourd'hui on a monté du matériel de suivi cardiovasculaire sur leur première station spatiale Tiangong 1 qui a été lancée ou qui a été occupée parce que là ils sont en train de lancer leur deuxième station ils ont déjà lancé une station qui a volé quelque temps comme les premières stations en rue ça n'a pas volé longtemps mais elle a été occupée par des taïkonotes et on leur a livré du matériel pour travailler sur les cosmologues chinois donc on a une coopération sur les vols habité on a une coopération d'océanographie qui étudie le spectre des vagues et les vents de surface sur la mer quelque chose qui est très important pour la navigation de comprendre l'état de la mer et on a ça en vol avec les chinois c'est une manip qui vole déjà en coopération qu'on a développée et on en a une autre qui est en coopération en développement depuis longtemps qui n'a pas volé mais qui va bientôt voler qui est une manip d'astronomie cette fois-ci pour regarder les événements de très haute énergie dans l'espace des collisions de galaxies ou des collisions de trous noirs ça émet des rayons gamma et ces rayons gamma sont très intéressants pour cartographier ces événements dans l'espace et pouvoir les capter et donc on a un satellite qui s'appelle Zvom qui est en développement avec les chinois pour étudier l'astronomie gamma donc oui on a une coopération avec les chinois mais vous savez la France a un tissu diplomatique le plus développé au monde et ça c'est historique ça date depuis toujours et dès le début comme je l'ai dit à la création du CNES on a voulu et c'est dans nos gènes travailler avec tous les acteurs du spatial et donc on a des coopérations aujourd'hui avec tous les acteurs du spatial qui sont de plus en plus nombreux il y a quelques années vous travaillez avec 5 acteurs dans le monde donc les indiens les japonais les américains les russes l'Europe vous avez travaillé avec tous les acteurs du spatial dans le monde aujourd'hui on a des coopérations avec 70 pays ou organisations internationales donc là aussi c'est une explosion assez intéressante et importante mais on travaille avec tous ces gens-là et donc lui on travaille avec les énoncs avec les chinois et on travaille on travaille avec les israéliens on travaille avec les argentins on travaille avec les japonais évidemment on travaille avec les russes un peu on peut du scientifique mais plus beaucoup les états-unis évidemment le Canada enfin voilà il y a 70 pays organisés internationaux avec lesquels on travaille à ce genre de projet il y a des projets d'astronomie voilà écoutez c'est tard alors on ne peut pas continuer mais ça va bien merci à vous en tout cas d'être restés si tard pour les affaires du spatial merci